Dans cette usine chinoise, on imprime de la fausse monnaie, mais ces billets partissent bien tour, tour, fumée, brûlée, pour l'honneur des morts. Ironique car dans le monde des vivants, cette compagnie a du mal à se faire traiter de l'argent par les banques. Comme des milliers de petites et moyennes entreprises, elles se tournent en attenant vers une nouvelle nouvelle banque chinoise plus connue, le National Equity and Exchange Quotations à Pékin. Pourquoi nous voulons être cotés sur le NIC ? Parce que nous pensons que le NIC sera le prochain match d'acte chinois. La société de Suzi Wu investit en plus de 300 entreprises cotées sur cette plateforme boursière. Selon elle, les difficultés de faire en financement beaucoup de PME chinoises, faire une finance de l'ombre, peu réculée et au taux d'intérêt souvent prohibitif. Les petites entreprises font face à des risques et qui voudraient placer son argent dans des compagnies à risque. C'est ce qui a créé la demande pour ce qu'on appelle les banques parallèles. Dans ce contexte, le NIC offre une alternative très attractive. En 2015, il a généré 16 milliards d'euros. Et avec des conditions d'assurance généreuses, loin de celles des banques de Shanghai ou Shenzhen très régulées, le nombre d'entreprises cotées a explosé. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils baissent le niveau d'exigence pour l'entrée en cours de ces entreprises et qu'ils ne demandent pas non plus d'informations complètes, ni précises sur les produits et les risques auxquels les investisseurs s'exposent. Mais les profits potentiels pourraient l'emporter sur les risques. A l'heure où la croissance chinoise fléchie, Pékin compte sur ses PME privés pour sortir de l'économie, de sa dépendance à l'industrie lourde et aux groupes pétatiques. Sous-titrage ST' 501